Salut ma famille, c'est Kronidata, j'espère que vous allez bien. Alors encore une fois, quelle canne ! Quelle canne ! Franchement, la grosse surprise, je pense, de ces huitièmes de finale. Après, c'est vrai que le monde entier, l'Afrique entière est surprise, mais bien sûr que moi, je ne suis pas surpris, je vous l'avais annoncé dans ma vidéo de pronostic où je vous disais que pour moi, je voyais clairement cette équipe de Côte d'Ivoire passer face au Sénégal. D'ailleurs, les Sénégalais, vous étiez beaucoup à m'en vouloir, justement, d'avoir fait ce pronostic-là. Vous étiez beaucoup à me dire, non, t'es dur avec le Sénégal, non, t'aimes pas le Sénégal. Mais vous voyez bien que c'est juste une réalité. C'est juste pour moi un constat qui est simple. Comment vous pouvez attendre que le Sénégal allait battre la Côte d'Ivoire, sérieusement ? Là, le Sénégal, ils ont joué contre une équipe qui était morte et elle est revenue à la vie. Ils ont joué contre des morts vivants. Est-ce que vous avez déjà vu les films de zombies ou pas ? Généralement, à la fin, ça ne se passe pas très bien. Non, mais plus sérieusement, là, la Côte d'Ivoire, ils ont joué ce match sans aucune pression. Ils savaient bien que c'est bon, ils ont déjà eu les conséquences de l'élimination. Là, qui va leur en vouloir ? Là, ils seraient sortis contre le Sénégal, champion en titre, avec l'effectif qu'il y a du côté du Sénégal. En plus de ça, avec un coach intérimaire. Non, mais les mecs, ils n'avaient plus aucune pression. C'était déjà un miracle qu'ils jouent ce match-là. Ils ne devaient pas le jouer, ce match-là, c'était quasiment fini. Là, ils jouent ce match-là. En plus, tout le monde s'attendait à ce que la Côte d'Ivoire perde. Comme je vous dis, ils ont joué contre une grosse équipe du Sénégal, donc au bout d'un moment. Comme on voulait que le peuple ivoirien, ils en veuillent, encore une fois, à la Côte d'Ivoire de se faire éliminer. Donc là, ce n'est pas une élimination contre le Sénégal en 8e de finale qui allait faire une catastrophe dans ce pays. Et ça, ça peut paraître une futilité. Mais mentalement, bien sûr que ça peut faire la différence. Et surtout quand tu vas au tir au but, où on sait que justement, cette séance de tir au but, elle est en grande partie basée sur l'aspect mental. Là, encore une fois, comme je vous dis, tu arrives au tir au but, dans la tête des tireurs ivoirien, mais à aucun moment. À aucun moment, ils avaient la même pression que les Sénégalais. Les mecs, ils sont arrivés jusqu'au tir au but contre le Sénégal, encore une fois. Ils n'avaient rien à perdre. Les mecs, ils sont arrivés au tir au but contre le Sénégal. Donc même s'ils avaient été éliminés, il n'y a personne qui t'aurait dit en Côte d'Ivoire, on préférait justement quand vous avez été éliminés contre la Guinée-Équatoriale en perdant 4-0. C'est là où je vous dis qu'il y avait une grosse différence de pression d'un côté comme de l'autre. La pression, elle était totalement du côté Sénégalais. Et je vous dis, ça joue énormément. Après, bien sûr, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, c'est sûr et certain. Il y a plein d'aspects aussi à développer. Mais je pense que c'est un paramètre qui est hyper important à prendre en compte. Et c'est pour ça que justement, je l'avais anticipé avant ce match, dans ma vidéo de Proloci, comme je vous disais, que j'avais fait il y a quelques jours d'ici. Et déjà pour commencer, pour moi, Alouzissi, elle a vraiment perdu ce match sur le plan tactique. Et par rapport à l'aspect tactique, quand on parle justement des entraîneurs, il faut quand même dire une chose. Moi, ça me fait énormément plaisir justement de voir un Emers Fahé aujourd'hui, qui a fait vraiment un très très bon match, ou en tout cas qui a préparé un match de la meilleure manière. Ce n'était pas un match facile à préparer pour cette équipe ivoirienne. Il a su vraiment le faire, alors que personne ne croyait en lui. Alors que justement, tu as la fédération ivoirienne qui a été jusqu'à contacter Hervé Renard, qui entraîne l'équipe féminine pour venir en catastrophe, alors qu'il ne connaît absolument rien de cette équipe ivoirienne. et essaie de sauver cette équipe de Côte d'Ivoire. Et là, pour le coup, franchement, il a su répondre présent. Et franchement, respect à lui. Parce que clairement, ça lui a manqué de respect. Ça lui a vraiment manqué de respect. Le mec connaît très bien cette équipe ivoirienne. C'est le mec le mieux placé, justement, pour coacher cette équipe de Côte d'Ivoire en 8ème de finale. Ça fait des années qu'il est à la tête de cette équipe de Côte d'Ivoire. Il a été sous les ordres de deux entraîneurs différents, deux sélectionneurs différents. Et ça préfère justement prendre un coach qui n'a absolument rien à voir actuellement avec la Côte d'Ivoire. Un coach, en plus de ça, étranger, plutôt qu'un coach compétent que tu as sous la main. Et je vous dis qu'on voit à quel point ça lui a manqué de respect à ce point-là. Moi, je trouve que franchement, c'est une très bonne chose pour lui qu'il s'en est sorti sur ce match. Vraiment. Ça montre qu'encore une fois, tu n'as pas besoin d'appeler les Français, les Européens, etc. pour t'apporter de la compétence en Afrique. En Afrique, il y a de la compétence. Et on le voit très bien avec le coach adverse. Pour le coup, Alouzissé, même si sur ce match-là, pour moi, il s'est un peu planté. Mais voilà, c'est un coach qui est sur la continuité aussi. C'est un coach qui a de la qualité. C'est un coach qui vient de gagner une canne, qui vient d'enginer deux finales de Coupe d'Afrique. Et c'est un coach que pour moi, d'ailleurs, il doit continuer malgré tout avec cette équipe du Sénégal. Pour moi, franchement, j'espère vraiment que les Sénégalais ne vont pas faire l'erreur de vérificer après cette Coupe d'Afrique. Ça, j'espère vraiment. Mais là où je vous disais justement que pour moi, vraiment, vraiment, la Côte d'Ivoire a vraiment battu justement le Sénégalais sur l'aspect tactique, c'est surtout au milieu de terrain. Et l'erreur principale pour moi d'Aleu Sissé dans ce match-là, c'est ce qui a fait toute la différence, c'est d'avoir joué avec une défense à 3. C'est vraiment le paramètre le plus important. Et je vais vous dire pourquoi ça a été une grave erreur. C'est parce que déjà, si tu joues avec une défense à 3, ça veut dire que tout simplement, tu joues en 3-4-3, donc tu n'auras que deux milieux de terrain. Enfin, et là, que ce soit Alamin Kamara ou Papin Tassar, qui ont fait un travail assez cohérent justement sur Sangaré et sur Fofana, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le problème, c'est que la Côte d'Ivoire, qui est d'ailleurs l'un des meilleurs milieux de terrain d'Afrique, la Côte d'Ivoire joue avec 3 milieux de terrain. Et là, autant, on va dire que globalement, Fofana et Sangaré ont été assez neutralisés par ce milieux de terrain du Sénégal, même si ce n'était pas toujours le cas, il y a un autre problème, c'est que tu as un troisième milieux de terrain qui est totalement libre. Il est totalement libre, parce qu'ici, tu as Ismail Assar, qui est sur le latéral gauche, donc Conan. Et pour terminer, bien sûr, il y a Abdou Diallo, qui gérait les deux défenseurs centraux, qui géraient la relance ivoirienne. Mais à côté de ça, tu avais un Jean-Michel Serri qui était absolument libre aujourd'hui, qui était absolument libre dans ce match. Et il s'est amusé. C'est de lui que venait énormément de danger, justement, du côté ivoirien. Et c'est là où Alicicé fait une erreur monumentale, c'est qu'il met 3 défenseurs centraux pour gérer un seul attaquant, à savoir Krasso, qui en plus de ça n'a pas été exceptionnel, mais il se prive d'un milieu de terrain. Il se prive d'un milieu de terrain. Tu rajoutes un troisième défenseur central, mais tu te prives d'un milieu de terrain. Alors que si, justement, tu avais joué avec un troisième milieu de terrain, tu avais fait confiance, par exemple, à Idrissa Gueye sur ce match, ben voilà, tu aurais eu un troisième milieu de terrain ici qui aurait pu te gérer Jean-Michel Serri. Et là, tactiquement, le Sénégal aurait vraiment été parfait. Et donc ça, c'est déjà un problème. Parce que comme je vous dis, tu rajoutes un défenseur central, donc ça veut dire que tu as affaiblis ton milieu de terrain. Et ça, c'est une très mauvaise chose. C'est pour ça que, justement, tu as un Jean-Michel Serri qui s'est amusé sur ce match. Mais c'est pas fini. Tu as aussi une deuxième chose qui a été encore plus dangereuse pour les Sénégalais. Parce qu'il faut savoir que quand tu décides de jouer avec un troisième défenseur central, il y a toujours un paramètre énorme à prendre en compte, c'est que si tu rajoutes un défenseur dans ta ligne défensive, ça veut dire que tu as encore plus de risque de voir justement que la ligne de hors-jeu est moins bien alignée. Et c'est ce qui s'est passé plusieurs fois. Donc quand tu as d'un côté un Jean-Michel Serri qui est totalement libre pour aller chercher la profondeur, pour aller chercher la verticalité, et que de l'autre côté, justement, tu as une défense sénégalaise qui est mal alignée, mais là, c'est clair que tu ne peux que te faire mettre en danger comme ça. Et c'est comment qui est venue l'égalisation justement ivoirienne ? C'est justement d'une balle en profondeur qui a donné un pénalty pour Pepe juste derrière. Et voilà justement comment Alliouzissi a perdu clairement cette bataille tactique dans ce match. Clairement. Et ça, c'est à cause d'une certaine frilosité. Une certaine frilosité que parfois qui est un petit peu dérangeante sur Alliouzissi. Cette frilosité qui a tendance à se dire, voilà, parce que je vais mettre un troisième défenseur central, je vais être plus solide, alors que ce n'est pas forcément le cas. C'est là où il a commis une erreur énorme. Sa première erreur, mais sa deuxième erreur surtout, c'est d'avoir pour le coup justement arrêté totalement de jouer au moment où tu as marqué ce premier but. Parce que sur le début du match, il faut le dire, non seulement tu avais le Sénégal qui était totalement dominateur, mais deuxièmement tu avais cette équipe ivoirienne qui était encore un petit peu sonnée de leur dernier match contre la Guinée-Équatoriale. Et ce qui est tout à fait normal, c'est normal, c'est tout à fait logique. Et je pense que franchement, si le Sénégal avait vraiment appuyé beaucoup plus en début de rencontre, je pense vraiment qu'ils auraient fait beaucoup plus mal à cette équipe ivoirienne. Mais ça n'a pas été le cas. Et ça n'a pas été le cas. Les Ivoiriens, pour le coup, ils ont su rester patients. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont vraiment essayé de poser le jeu un maximum. Ils ont profité justement que le Sénégalais baisse un petit peu en rythme, recule un petit peu, commence un petit peu à conséder à subir pour prendre en confiance de leur côté. Ils ont pris en confiance et ils sont montés vraiment en puissance petit à petit dans ce match, les Ivoiriens pour le coup. Jusqu'à ce qu'en deuxième mi-temps, on a vraiment senti que la domination a clairement changé de côté. Et pour ça, respect à cette équipe de Côte d'Ivoire qui a su patienter, qui a su rester solide, qui a su justement faire preuve de patience quand on avait le ballon et quand on ne l'avait pas. Et c'est là où, franchement, je trouve que cette équipe ivoirienne est vraiment digne de respect. Et je trouve surtout que ce coach est digne de respect. Et surtout, surtout, alors honnêtement, honnêtement, le choix de mettre Kusoulou en défense centrale, je me demande vraiment comment Gassain y avoir avancé plus tôt. Le match que te sort Kusoulou aujourd'hui en défense centrale de cette équipe ivoirienne, c'est stratosphérique. Mais vous croyez vraiment que si tu l'avais contre le Nigeria, que si tu l'avais contre la Guinée-Équatoriale, tu aurais perdu ces matchs-là ? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il a été tout simplement exceptionnel, ce joueur. Il a été exceptionnel. Mais comment la Côte d'Ivoire a fait pour se passer de ce joueur-là pendant tout ce temps ? Il a vraiment été très bon sur ce match. Et s'il est capable de tenir tête comme ça aux attaques en Sénégalais dans cette rencontre, mais franchement, vas-y pour le surprendre sur les prochains matchs. Pour moi, le match de Kusoulou aujourd'hui dans ce huitième de finale face au Sénégal, c'est l'une des meilleures performances d'un défenseur central dans cette canne, je vous dis la vérité. Il y en a eu aussi des très bonnes, mais là, c'est une très bonne performance déjà premièrement, mais surtout, c'est par contre n'importe quel adversaire. C'est contre le champion de titre, encore une fois, il faut le rappeler. Contre le champion de titre avec de la qualité offensive, etc. Après, il faut dire aussi qu'il y a certains joueurs sénégalais qui sont totalement passés à côté de leurs matchs individuellement. Aujourd'hui, quand on voit encore une fois le match de Mané, je suis désolé, mais tu ne peux pas être satisfait. Et ça fait plusieurs matchs, justement, parce qu'on voit Mané qui déçoit énormément. Et là, dans un match pareil, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de rater ce genre de situation. Il a eu deux occasions très importantes. Il y a eu celle-là, il y a eu celle où il est au deuxième poteau, où l'angle était un petit peu plus fermé. Mais quand, justement, avant la canne, rappelez-vous mon débrief, justement, du match Sénégal-Togo, où je vous disais qu'à la canne, quand il va tomber contre ce genre d'adversaire, il devrait être beaucoup plus réaliste. Mais c'est clair et net que là, tu vois que c'est ce qui t'a posé problème. Là, aujourd'hui, Mané manque de réalisme, manque d'efficacité. Et c'est ce qui t'empêche, justement, de gagner ce match. Mais surtout, ma déception dans ce match du côté sénégalais, c'est clairement l'entrée d'Ilmane Ndiaye. Regardez-moi ce genre de joueur, justement, qui passe plus de temps à chercher après des pénaltys, à chercher après la VAR, à chercher après l'arbitrage, à la place de jouer au football. Regardez-moi ça, comment c'est possible, aujourd'hui qu'Ilmane Ndiaye, il est dans la surface ivoirienne. Et à la place de chercher à attaquer, à la place d'essayer d'aider ses coéquipiers, le mec, il tombe et il va chercher après le pénalty. Et vous savez ce qui est grave, ce qui est grave et ce qui me rend fou, c'est que si, justement, il n'était pas par terre à ce moment-là, le ballon lui serait revenu dans les pieds. Parce que là, il était au sol, le ballon il revient dessus, et c'est quand, justement, il voit que le ballon il revient, que, comme par magie, là, il se relève. Mais lève-toi plutôt, tu dois être debout à ce moment-là. Arrêtez de demander à chaque fois après la VAR. Si la VAR, elle doit intervenir, elle interviendra. Et de toute façon, si tu avais été debout à ce moment-là, tu aurais marqué, tu n'aurais même pas eu besoin de la VAR, d'être quoi que ce soit. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème, encore une fois, de ce genre de joueurs qui sont focalisés et matrixés par l'arbitrage à la pince de jouer au football. À ce moment-là, si tu es intéressé par l'arbitre, si tu es intéressé par les pénalty, etc., fallait faire arbitre, fallait pas faire joueur de foot. C'est là où le Sénégal, d'un côté, même si, bien sûr, que la Côte d'Ivoire mérite totalement cette victoire. Il n'y a aucun problème là-dessus, mais d'un autre côté, les Sénégalais peuvent s'en prendre à eux-mêmes. C'est clair et net. Après, attention, moi, je vous dis la vérité, la Côte d'Ivoire, maintenant, ça va être très dévisé de l'arrêter. En plus, moi, ce que je trouve intéressant avec cette équipe ivoirienne, c'est que tu as justement le retour d'Aleur, tu as Adéa Gras qui commence un petit peu de plus en plus à rentrer dans cette compétition, tu as franchement, tu as Kusuno dans cette défense centrale qui est presque une recrue de cette équipe ivoirienne qui est vraiment hyper important, qui est le chino manquant, qui manque à cette défense ivoirienne. Tu as déjà quitté aussi qui, à chaque match, il déçoit très peu. Il a fait le match contre la Guinée Equatoriale, il a été très bon, c'était le plus gros danger de cette équipe ivoirienne. Et là, pareil, justement, contre le Sénégal, c'est exactement la même chose. Là aussi, il a été très dangereux, il a porté beaucoup de danger, il a mis beaucoup en difficulté à Ismaël Jacobs qui n'était d'ailleurs pas du tout dans son match. Ismaël Jacobs, d'ailleurs, franchement, c'est une très, très grande déception parce qu'autant à la Coupe du Monde, Jacobs, il a été incroyable. Franchement, c'était vraiment pour moi une révélation dans cette équipe ivoirienne, dans cette équipe sénégalaise. Mais là, dans cette quête, franchement, je suis très déçu. Très déçu parce que défensivement, c'est pas ouf. On se rappelle quand la Guinée, plusieurs fois, il s'est fait surprendre par le latéral droit adverse guinéen. Et même au niveau des centres. Mais ce joueur, il ne s'est pas centré. C'est incroyable. C'est incroyable. Comment tu peux rater autant de centres ? Le mec a fait 7 centres sur son match. Il n'en a réussi aucun. Aucun centre. Mais moi, ce qui me rend fou surtout, c'est avec ces joueurs-là qui ne sont pas forcément à l'aise dans les centres. C'est qu'ils continuent à persister. C'est qu'ils continuent à forcer. Tu ne sais pas centrer. Ok, d'accord. Même si c'est pour un latéral gauche, le fait de ne pas s'avoir centré, c'est quand même un problème. Mais ok, c'est une chose. Mais pourquoi tu t'abstines ? Tu ne sais pas centrer. On le voit depuis le match contre la Gambie. Je me rappelle, le premier match du Sénégal, on voit que ce mec ne sait pas centrer. Ok, c'est une chose. Mais à ce moment-là, combine avec Mané. Reviens en retrait. Tu as des joueurs qui peuvent frapper. Tu as des Lamines Camara, par exemple, qui peuvent frapper à l'extérieur de la surface. Reviens en retrait. Si tu es mauvais dans un domaine, exploite les domaines dans lesquels tu es bon. Tout simplement. Et c'est ça le problème. Et voilà, encore une fois, je vous dis, il y a des joueurs, comme je vous dis, du côté de cette équipe sénégalaise qui ont déçu. Mais pour le coup, ça ne retire absolument rien à cette équipe de Côte d'Ivoire. Pour qui, encore une fois, j'ai un énorme respect. Je vous dis la vérité. Parce qu'on a beau dire, pour moi, ils étaient favoris dans ce match. Pour moi, je les voyais gagner. Mais ils ont été à le faire. Ils ont été à le faire. C'est ça qui est incroyable. En tout cas, justement, j'ai hâte de voir cette équipe de rien dans les prochains matchs entre le Mali et le Burkina Faso. On verra ce soir. D'ailleurs, en parlant de ça, justement, on aura l'occasion de suivre ce Mali-Burkina Faso en live sur Kik. Comme d'habitude, le lien est dans la description. On a reçu l'occasion de suivre, bien sûr, le match du Maroc contre l'Afrique du Sud. Et comme tous les soirs, on sera en live à partir de 23h30 après le match du soir, après le match du Maroc, pour le coup, pour réagir un petit peu à tous ces matchs, pour débriefer tous ces matchs ensemble, pour parler un petit peu de l'actualité de la Cannes, etc. Donc, je vous dis à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous !